La particularité de cette biographie, c'est qu'on a vraiment voulu s'intéresser à la genèse d'Alain Juppé. Sa genèse évidemment, mais au-delà de ça, il y a aussi toute sa formation, ses débuts en politique, ses premiers échecs, sa première victoire en 1983 à Paris. Et de voir comment Alain Juppé s'était construit, comment et pourquoi il était devenu l'homme qu'il est aujourd'hui. Surtout qu'au fil de l'enquête, je me suis rendu compte qu'il y avait finalement l'homme d'aujourd'hui était très peu différent d'Alain Juppé à 20 ans ou à 30 ans. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire. Le fait d'être jeune et d'écrire un livre, c'est toujours un challenge. Quand c'est le premier livre, on y met beaucoup de cœur et c'est aussi beaucoup de pression et un gros investissement parce qu'on n'a pas envie de faire quelque chose dont on ne sera pas fier dans 20 ans, dans 30 ans. Les carrières sont longues. Et par rapport à Alain Juppé, le fait d'être jeune, ça m'a permis de travailler beaucoup plus parce que c'était des époques que moi, je n'avais pas forcément connues. Je n'ai pas connu mes 68, je n'ai pas connu la France des années 50. Donc ça suppose de beaucoup se documenter, d'aller vraiment à la rencontre des gens et de leur demander des faits, mais aussi de nous raconter une ambiance. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est l'ambiance de l'époque. Qu'est-ce qu'elles veulent dire ces années-là ? Alain Juppé, il traverse des périodes comme mes 68, avec une vraie révolution culturelle, des mœurs. C'est comment est-ce qu'il a traversé toutes ces périodes-là ? Comment il s'en trouve changé ou affecté ou pas, affecté en fonction des cas et des périodes ? C'est ce qui m'a vraiment intéressée. Pour le livre, j'ai rencontré Alain Juppé à plusieurs reprises. J'ai contacté ses conseillers dès le début du projet de ce livre. Par contre, j'ai fait le choix de ne rencontrer Alain Juppé qu'à la toute fin des recherches, en ayant déjà parlé à ses proches, ses collaborateurs, ses amis, ses ennemis en politique, en fonction des différentes époques. Parce que je voulais avoir vraiment fini ce travail d'enquête avant de pouvoir confronter ce que j'avais récupéré comme information avec Alain Juppé. J'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer plusieurs fois pour ce livre.